Perseus Titan Slayer est un mélange entre un rogue et du hack and slash, une sorte de melting pot entre Diablo et Hadès. Est-ce qu'avoir de bonnes inspirations donne un bon jeu ? Malheureusement, pas tout à fait. Dans Perseus Titan Slayer, vous incarnez, comme son nom l'indique, Perseus, qui doit se frayer un chemin dans le tartare en défourrayant tous les titans qu'il croisera, et ceci afin d'empêcher la propagation du chaos. Vous aurez deux modes de jeu, à savoir un mode campagne qui prend l'effet d'un rogue et un mode survie où vous devez combattre des vagues d'ennemis. Nous allons plutôt aborder le mode campagne, étant donné que détruire des vagues d'ennemis ne m'enchante pas plus que cela. Bon, dans les faits, nous avons là un action, rogue-lite, matinée de hack and slash en vue géométrique qui respecte les trottes des rogues, à savoir une carte avec différents chemins sélectionnés menant chacun à une zone de combat afin d'acquérir le loot de la zone. Au menu, de l'argent, des points de compétence, de l'équipement, du matériel de craft et des bosses. L'objectif sera de nettoyer le champ de bataille et de remporter la compétence de zone. Rien de plus, rien de moins. Plus vous progresserez et plus vous vous spafferez en armes, en équipements, vous pourrez même les monter en set d'armure, en sort et en caractéristiques. Certains ennemis laisseront tomber du loot, vous aurez un système de craft pour monter les caractéristiques de vos armes et équipements, ainsi que la possibilité d'enchanter vos objets. Au fil de votre aventure, vous rencontrerez des titans, des boss plus conséquents, avec des patterns assez clairs qui pourront vous léguer leur pouvoir à leur mort. Enfin, pour vous aider dans votre tâche, vous aurez également des fioles de santé et de mana dont vous pourrez augmenter la quantité au fil de votre aventure. Bref, vous allez monter les échelons en tuant des mobs, des boss, en déjouant des pièges, et ce jusqu'au boss final. En plus des loot récoltés sur les niveaux, vous pourrez également monter en compétence vos sorts pour être plus puissant. Enfin, Rogue oblige, à chaque fois que vous mourrez, vous acquérez des ombres qui permettront de monter une compétence ou caractéristique d'une arme pour votre prochain run. Les combats sont plutôt dynamiques, avec quelques effets pyrotechniques, et feront l'emphase sur le déplacement et le dash. Vous userez énormément de vos compétences et de l'esquive. Attention, cependant, il faudra compter avec un cooldown pour chacune de vos magies, et même parfois pour le dash. Ce qui fait que le combat tournera souvent autour de la mécanique d'attaque, suivi de la fuite, en attendant le retour des compétences. Je ne vais pas mentir, si je n'ai pas trouvé le système de combat désagréable, je ne l'ai également pas trouvé grisant. Sans être méchant, le jeu souffre de la comparaison avec un Hades qui est beaucoup plus nerveux, demande une réactivité de malade, et donne une certaine excitation au combat. Dans Perseus, le tout est plus posé, en restant tout de même un peu brouillon. J'ai souvent enchaîné le pattern attaque-fuite-attaque-fuite de façon un peu trop mécanique. L'afflux des ennemis fait que, si l'envie me prenait de foncer dans la foule, il m'arrivait d'être bloqué dans une masse en me prenant une série de mandales. Il est injuste de faire la comparaison avec Hades, mais je veux juste que vous compreniez que le système de combat est différent. Certains impressionnent peut-être plus, tout est une affaire de sensibilité. Autre chose qui pourra diviser, c'est le système de zone, avec des mobs à tuer en pagaille pour passer le niveau suivant. C'est particulier, on abat des ennemis à la chaîne jusqu'au dernier. A voir si le manque de trame narrative et le système un peu manichéen de « j'arrive, je tue, je pars » n'altèrera pas la motivation de certains. Surtout lorsque l'on pousse jusqu'au boutisme à parfois revenir sur nos pas pour trouver dans les tréfonds de la carte un mob à moitié canné pour le finir. Sinon, la zone n'est pas validée. Chose pour laquelle je serai par contre beaucoup moins clément, c'est la gestion de la manette. Une partie des commandes n'est pas prise en compte par le pad, obligeant à passer par le clavier. Même si honnêtement, je pense que ce sera corrigé par un patch, c'est dommage de ne pas avoir anticipé le problème. J'ai également eu quelques bugs, comme ce moment où j'ai littéralement perdu mon dash. J'avais beau appuyer sur tous les boutons, rien à faire. Et lorsque l'on sait l'importance de l'esquive, je vous laisse imaginer le problème. Un autre point qui m'a un peu interloqué, c'est la gestion de l'inventaire. Au début du jeu, vous pourrez choisir entre plusieurs armes, épée bouclier, épée à deux mains, arc ou double dague. Chacune a ses propres compétences de départ, rien à redire. Néanmoins, au cours de l'aventure, vous allez glader de nouvelles armes. Là où normalement, en équipant une arme, on est censé combattre avec, ici, elles feront juste au fil de compétences. Je n'ai pas compris l'intérêt. En plus, elles sont plutôt bien modélisées dans l'inventaire. Et on a envie de les essayer in-game. Mais malheureusement, ce sera juste impossible. J'ai également été un peu embêté par le gameplay de certaines armes. Le combat à l'arc, par exemple, est sympa, mais la caméra n'est pas assez reculée. Et on finit souvent par tirer à l'aveugle, sans vraiment voir où est l'ennemi. Alors, j'ai été un peu dur avec le jeu. Et pourtant, l'état, il fait plutôt bien son office. Les environnements sont variés, même si Rogue oblige, il se répète. Les choix des pièces sont nombreuses, les pouvoirs différenciés, plutôt sympa et parfois même astucieux. J'ai par exemple bien aimé La Tête de Béduse. Le choix de l'arme varie le gameplay, il gagne un chrono pour les speedrunners, le concept est éculé, mais l'environnement, l'aspect combat et la montée de niveau est plutôt sympathique. Ce n'est peut-être pas un jeu qui fera date, mais ça reste une expérience plutôt plaisante à très petit prix. Pour ma part, l'expérience ne m'aura pas transcendé sans toutefois me décevoir. Le jeu hasse tout sur son gameplay et ses combats acharnés, on sent une aspiration Diablo et j'aurais aimé qu'il m'impose un plaisir de jeu équivalent. Cependant, j'ai été moyennement convaincu, manette en main, même si je dois tout de bête reconnaître que le fait de mélanger Haken Slash et Rogue a toujours un petit côté agréable. C'était Old Dog qui reste partagé devant ce Perseus Titan Slayer. Je ne peux nier ses qualités, mais il faut bien reconnaître qu'après cette semaine de test, pas sûr que l'envie me prenne de relancer le jeu. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.